bonjour les petits loups, aujourd'hui on va faire un poisson au four, super rapide je crois que c'est du kanganga, un truc comme ça, je sais pas, vrai que c'est un poisson j'ai pris des pommes de terre que je vais couper, que je vais éplucher, laver, nettoyer, je vous ai pas montré que je vais couper finement et là à côté j'ai fait bouillir de l'eau chaude je vais les faire cuire à l'eau chaude dans une casserole on va les faire cuire à mi-cuisson, parce qu'après ils vont cuire une demi-heure au four voilà donc voilà, je coupe ça donc voilà, j'ai mis ma casserole à bouillir et là je vais mettre du sel voilà bon désolé petit loup, j'étais interrompu, comme je vous ai dit, j'ai mis du sel et voilà, là je vais les laisser cuire tranquillement je ferme, et comme on dit, il faut les cuire à mi-cuisson, simplement en attendant, on va passer à la marinade pour la marinade, je vais mettre de l'huile d'olive voilà, j'en fais pas mal, parce que j'en aurai besoin l'huile d'olive vous mettez de la coriandre ou du persil moi je vais mettre de la coriandre voilà, coriandre ensuite on va mettre de l'ail moi je vais mettre de l'ail déjà moulu je vais le mettre au congélateur, comme ça voilà je vais mettre un citron on va presser un citron là il faut enlever le truc, les petits pépins surtout surveillez vos pommes de terre, faut pas qu'ils soient trop chutes j'ai bien dit à mi-cuisson ensuite on va mettre les épices on va mettre du cumin je cherche du sel du sel du poivre du piment doux après c'est vous qui voyez pour les épices du piment doux je vais mettre, là je suis en train de chercher j'ai mon piment doux et je vais mettre du curcuma pour donner de la couleur on pouvait mettre du sainfran aussi voilà, du curcuma on va mélanger tout cela donc voilà mon poisson je vais prendre ça je vais prendre un couteau que je vais couper comme ça voilà pour pouvoir mettre la marinade à l'intérieur pareil de l'autre côté j'espère que la vidéo ne sera pas trop longue parce que je vais vous montrer tout du A à Z comme ça vous allez reproduire la même chose si ça vous intéresse bien sûr par contre l'intérieur c'est nettoyer et compagnie voilà j'ai repassé un coup j'ai relavé voilà et je mets ma marinade bien à l'intérieur comme ça c'est pour ça j'ai fait des petites incisions comme ça pour mettre à l'intérieur vous mettez à l'intérieur aussi hein voilà bien à l'intérieur bien à l'intérieur les incisions voilà bien ensuite bon moi j'ai arrêté la cuisson de mes pommes de terre vous avez vu ça allait très vite hein pour ça je vais mettre un peu d'huile d'olive que j'étale avec elle comme ça voilà je prends des oignons que je vais couper grand serment que je découpe comme ça voilà j'en ai un peu partout je sais pas si je vais mettre les deux là je suis en train de de voir je pense que je vais en mettre un et demi hein ça va suffire ouais je pense que j'ai un et demi hein moi j'ai mis un et demi hein c'est bon parce que moi mon plat il est grand voilà comme ça voilà voilà ensuite je vais mettre les pommes de terre par-dessus je pense que vous étiez en train de voir là donc voilà les pommes de terre que j'ai égouttées je vais les verser directement comme ça hein après je les arrangerai voilà on va les mettre sans côté parce que le poisson on va les mettre au milieu elles sont chaudes hein pour ça faut pas trop les cuire les pommes de terre en 5 minutes s'ils sont bien coupés ils sont cuits voilà là je vais mettre le poisson au milieu voilà je vais mettre un petit peu d'eau dans cette marinade là qui est ce qu'il me reste donc voilà je mélange un peu je rajoute ici là voilà je mélange donc voilà là je mets un peu de pommes de sauce voilà là-dessus donc voilà là j'ai mis bien partout hein ensuite je prends deux tomates que j'ai coupé en petit un petit morceau un petit morceau en tranches que je vais mettre et vous préchauffez votre four à 220 degrés et vous préchauffez votre four à 220 degrés en même temps vous avez un petit morceau pour séparer votre five à 40 degrés donc vous pouvez le mettre pour prendre un petit morceau sur la boîte et vous pouvez prendre un petit morceau voilà moi j'ai préchauffé mon four vous pouvez mettre des rondelles de citron moi j'ai pas en mettre je vais mettre plus un peu de terre de coriandre par dessus voilà comme ça après vous pouvez mettre des olives après c'est à vous de voir d'innover moi je donne un exemple et après c'est à vous de voir voilà et là je vais au four donc moi j'ai mis à 220 degrés j'ai mis tout en bas et ben tout à l'heure à la cuisson donc pour la cuisson voilà moi ça m'a fait 30 minutes pour voir si le poisson est cuit c'est simple regardez ce que vous faites c'est comme un gâteau en fin de compte voilà vous faites ça il doit regarder ici si vraiment il est cuit il doit regarder à l'intérieur moi il est cuit moi ça m'a fait 30 minutes à 220 degrés après ça dépend des fours sinon c'est un sorbo et pomme de terre c'est cuit c'est sûr tout est cuit oui bon la sauce elle est là là en dessous je sais pas si vous la voyez voilà moi tout est cuit donc les petits loups voilà si vous avez aimé cette vidéo vous pouvez liker commenter partager bye bye les petits loups qu'est ce que je peux vous dire bon appétit à sorbrier parce que ça cuit très très vite vous voyez bien cuit tout dépend des fours donc juste vous piquer vous regardez vous pouvez même goûter comme ça pour voir si c'est bien cuit bisous les petits loups